Ce qui compte c'est que tu aies des actions réguliers, régulières, tous les jours par rapport aux objectifs que tu veux faire, que tu vas attendre. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la cloche pour recevoir toutes les notifications. On va voir dans cette vidéo exactement quelle est la routine que j'ai moi. En fait, en plus le fait que je voyage beaucoup, c'est encore plus difficile de mettre la routine en place. Je vais te dire exactement ma routine, les choses qui ne bougent pas, après il y a toujours des choses qui se greffent au fur et à mesure, mais du manière générale, ma routine sur la journée entière qui est basée forcément sur mon objectif. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut que tu copies exactement ma routine, ça n'a pas de sens. Mais voilà, tu peux t'en inspirer, voir un petit peu comment je fais tout simplement. Donc ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, de pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé à passer à l'action, à créer ton business en ligne parce que pour moi c'est la meilleure opportunité du monde qui s'offre à nous, pour les gens qui viennent d'en bas. Et je suis super content d'être tombé sur une vidéo un jour de ce style qui disent « Oh mais les gars, c'est possible les gars ! » Et les gens disent « Ah ouais, c'est vrai ! » Heureusement. Tu vois, je suis super content. Les gens se plaignent « Oui, on vend du rêve ! » Bah oui, laisse nous rêver. Si tu ne veux pas rêver, fais comme tu veux mon gars ! Tu ne veux pas continuer à rêver ? Rêve, reste salarié, c'est cool, il n'y a pas de problème. Nous on a envie de rêver, nous. Là, c'est un peu plus droit là, c'est mieux là. Ok, donc moi j'ai réussi à le faire, j'ai grandi à Évry dans le 91, dans le quartier des Pyramides, je suis en Colombie mon ami, même si on a enfermé le week-end, parce que là, ils ont fait, je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est lockdown, ça veut dire que tu ne peux pas sortir tout le week-end, à partir de ce soir, 8h. Donc c'est de la misère, donc on va voir que je me dépêche, que j'aille à la salle avant que ça ferme et tout. Donc du coup, on va passer directement au sujet de la vidéo. Donc première chose, quand je me lève au niveau de ma routine, le premier truc que je fais, c'est que je me lève pour aller manger. Je me lève pour aller manger, après je ne te cache pas qu'en vérité, je me lève direct et je regarde la vidéo YouTube, si jamais elle a bien été postée, et je réponds aux commentaires, je regarde un peu les emails, mais voilà, à chaque fois que je dis non, je ne veux pas que je fasse ça dès que je me lève le matin, mais à chaque fois que je le fais. Donc du coup, je ne sais pas si ce n'est pas une bonne routine spécialement, mais bon voilà, en tout cas, dès que je me lève, boum, direct, je regarde un petit peu ce qui se passe, un petit peu. Après, direct, je vais manger, tu connais le classique, ceux qui me suivent sur Instagram, ils connaissent c'est quoi, le petit déjeuner quoi ? Petit déjeuner, faucon d'avoine, à chaque fois on me demande. Alors, c'est faucon d'avoine, je prends, après des fois je mets des raisins ou je mets des, je crois que c'est des cerises, cerises séchées, des amandes, et après des œufs et de l'eau avec du citron. Ok, voilà, le petit déjeuner pour les gens déterminés, tu ne comprends pas ou quoi ? Tu crois qu'on rigole ou quoi ? Donc du coup, je prends ce petit déjeuner, une fois que je fais ça, après je filme sur Instagram, voilà, on est déter. Ensuite, deuxièmement, ce que je fais, c'est que je fais mes autosuggestions, genre autosuggestions tout simplement, je relis exactement mes objectifs, d'accord, qui je suis, quelle action je dois mettre en place, sur l'année, quelle action je dois mettre en place et quelle action je dois remettre en place sur le mois et sur du coup la semaine, etc. Comme ça, je me rappelle exactement qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, quels objectifs que je dois atteindre cette année, qu'est-ce que je dois mettre en place pour atteindre cet objectif et voilà, c'est tout. Et donc du coup, ça me met déterminé, ça fait que chaque jour, tu vois, chaque jour, je suis déterminé, je sais pourquoi je me lève, je sais ce que je dois faire, tu vois, parce que des fois, tu oublies. Si tu ne lis pas, tu oublies, c'est sûr et certain ça. Ensuite, petite douche, voilà, tranquillement. Après ensuite, j'écris mon planning que j'ai fait la veille, mais voilà, vu que ça, c'est des notes que j'avais fait il y a, je ne sais plus quand, parce que mes notes, je les ai faites auparavant, tu vois, je les ai fait auparavant, avant de tourner les vidéos, donc ça fait un moment que j'ai fait ces notes-là. Donc du coup, j'avais écrit, je fais mon planning que j'aurais dû faire la veille, mais là, en ce moment, je suis bien, je fais mon planning la veille. Donc tu vois, ce planning-là que je suis en train de faire aujourd'hui, je l'ai déjà fait, je l'ai écrit la veille. Donc comme ça, dès que tu te lèves, t'enchaînes, tu n'as pas besoin de te poser, réfléchir, ok, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Non, c'est relou. C'est beaucoup plus simple quand j'ai déjà fait la veille, quand ça, boum, tu ne perds pas de temps, tu te lèves, tu sais exactement ce que tu as à faire et c'est largement mieux, clairement. Ensuite, directement, j'enchaîne sur les idées vidéos, c'est-à-dire que, en fait, je vais rechercher des thèmes de vidéos, de quoi je pourrais parler, qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens. Donc là, c'est ce moment-là que je prends pour pouvoir faire tout ça. Après, une fois que j'ai trouvé le sujet de vidéo, j'écris, je prends des notes, en fait, pour pouvoir me rappeler des vidéos parce que je prends des notes et après, je tourne les vidéos, peut-être généralement, je ne sais pas, ça peut être un mois après, tu vois, parce que j'ai des vidéos en avance pour éviter d'être à court. Donc, je ne sais pas combien de jours j'ai d'avance, mais en tout cas, j'ai quelques jours d'avance en tout cas. Clairement, au moins une deux semaines, je pense, peut-être dix jours, je ne sais pas. Mais voilà, tous les jours, donc du coup, je fais ça. Tous les jours, je fais ça. Ensuite, j'enchaîne sur des projets que j'ai en cours, donc en parallèle du business ou sur… Ça va être le moment où, en fait, je vais partir sur des choses et j'ai besoin de beaucoup de productivité, d'être concentré. Donc, ça peut être sur des projets annexes que je suis en train de faire, ça peut être sur un nouveau coaching ou une nouvelle formation que je veux proposer ou si je dois faire, par exemple, une nouvelle masterclass. Tu vois, par exemple, j'ai fait une nouvelle masterclass où je te montre exactement comment j'ai fait pour faire 20 000 euros en une semaine avec le business sur le saxophone. Donc, tu cliques dessus, tu verras la masterclass. C'est offert, c'est gratuit. Donc voilà, par exemple, c'est des trucs comme ça. Faire les slides, tourner la vidéo, l'enregistrer. Donc, ça va être le moment où, vraiment, je vais me consacrer à des projets qui me demandent beaucoup de productivité. Ensuite, j'enchaîne pour tourner deux vidéos. Une fois que j'ai fini ça, j'enchaîne pour tourner deux vidéos. J'essaie d'en faire deux au minimum par jour. C'est le train que j'ai commencé à prendre en ce moment. Après, si je suis plus chaud, j'essaie d'enchaîner plusieurs. Mais si je vois que je n'ai pas assez d'énergie ou je suis un peu plus fatigué et tout, j'essaie de faire au tout cas au minimum deux vidéos. Ensuite, en général, je vais manger parce que là, tout ce que je t'ai dit, on est déjà... En général, je commence à taffer les 8 heures. Et là, tout ce que je t'ai dit, quand j'ai fini les vidéos, il doit être une heure. Par exemple, là, il est quelle heure ? Je suis en avance, là. Là, c'est bizarre. C'est bizarre que je suis en avance. Il y a du truc qui a dû se passer plus vite que prévu ou un truc que j'ai sauté, je ne sais plus. Mais bon, en général, il est une heure. Après, je vais manger. J'essaie de faire tout ce qui me demande de l'énergie, beaucoup de productivité. J'essaie de le faire le matin. Tu vois, tourner les vidéos, j'essaie de le faire le matin. Trouver les idées vidéos, j'essaie de le faire le matin. Me consacrer au projet annexe, j'essaie de le faire le matin parce que j'ai déjà essayé de mettre l'après-midi. L'après-midi, en fait, je suis en baisse énergie, j'ai la flemme. Ça ne fonctionne pas bien. Donc, du coup, à une heure, je vais manger. Après, l'après-midi, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? En général, je fais l'anglais. Là, je prends un moment pour pouvoir travailler mon anglais. Je prends un moment pour pouvoir travailler mon espagnol. Donc, tout ça, tu vois, c'est des heures qui sautent. Et après, je vais à la salle de sport. Je vais à la salle de sport et puis à chaque fois, je mets sur mon planning, travailler mon sax. Mais concrètement, je ne vais pas te mentir, je ne le fais jamais ou très rarement. Mais aujourd'hui, je vais le faire. Aujourd'hui, je suis déter, je vais le faire. On ne lâche rien, je vais le faire. Donc, du coup, voilà, c'est un peu une journée assez productive, tu vois, assez costaud quand même. Et clairement, si jamais tu n'es pas en forme physiquement, c'est pour ça que je fais aussi au gym, à la salle de sport. Si tu n'es pas en forme physiquement, tenir un truc comme ça, ou si jamais tu es fatigué, ça fait trop d'enchaînements en fait. À un moment donné, tu n'es pas focus ou machin. Tu n'arrives pas à suivre en tout cas le programme, c'est sûr. Donc voilà, après, je t'enlève tous les petits trucs, les petits rendez-vous que je peux avoir quand je fais des interviews ou quand les mails, quand je réponds à des clients ou sur d'autres projets, etc. Donc voilà, c'est un peu ma routine. Ça, c'est encore les grosses lignes que j'ai tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, je fais ça. Et pourquoi ? Parce que j'ai plusieurs objectifs qui font que je suis obligé de faire ça en fait. Si je parle anglais encore mieux, je suis obligé de faire de l'anglais tous les jours. L'espagnol, je suis obligé d'en faire tous les jours si jamais je veux apprendre. Si je veux atteindre les 100 cas d'abonnés, je suis bien obligé de faire des vidéos, de les tourner. En fait, tout est réglé par rapport à mes objectifs. Donc voilà, n'oublie pas que chaque objectif que tu veux atteindre dans ta vie, c'est lié à l'effet cumulé. L'effet cumulé, ça veut dire que tu cumules des actions tous les jours, les mêmes. Et après, au bout d'un moment, c'est comme ça, ça stagne, ça stagne, ça stagne, ça stagne, ça stagne, et puis boum, ça explose. Donc c'est exactement ça, ce que j'ai mis en place dans ma vie pour chaque chose que je veux atteindre. Mais tu vois, après, il ne faut pas en mettre trop parce que sinon après, tu n'en peux plus après. Tu n'en peux plus. Déjà, c'est pour ça que le saxophone, je pense qu'il saute, parce qu'à mon avis, je n'en peux plus. J'ai envie de me détendre un peu, tu vois. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire, c'est une vidéo un peu personnelle. Je te partage un petit peu comment je fonctionne, comment je tourne. Alors, ce n'est pas du tout un exemple, genre, oui, il faut que tu te cales à ça. Si jamais tu veux être libre géographiquement, il y a des points forcément comme moi je suis. Non, ça n'a rien à voir. Si toi, tu es plus de l'après-midi, place plus tes trucs productifs l'après-midi. Tu fais en fonction de toi, en fait. Ce qui compte, c'est que tu aies des actions régulières tous les jours par rapport aux objectifs que tu veux faire, que tu vas attendre. Parce que c'est simple que ça. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu n'as pas aimé cette vidéo, parce que toi, tu ne veux pas mettre de routine en place. Tu es libre d'accéder à la nouvelle masterclass que j'ai fait où je te montre exactement comment j'ai créé, comment j'ai fait pour faire 20 000 euros en une semaine et comment toute la puissance d'affluenceurs 2.0, comment toi, tu peux mettre en place aussi ça dans ta vie et être libre géographiquement et être dépendant financièrement si tu investis bien ton argent parce que c'est deux choses différentes. Il y a gagner de l'argent et savoir le gérer. Si tu ne sais pas le gérer, tu n'auras pas. En tout cas, libre financièrement pour utiliser les bons mots. Dépendant financièrement, ça veut dire que tu as ton propre business et tu peux vivre de ton business. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. ous-titrage Société Radio-Canada